Arbegle est furieux. Il se sent humilié par le fait de vous avoir donné un problème sans solution et du fait que vous vous en soyez rendu compte. Sa colère révèle probablement le fait qu'il a fait exprès de vous donner des informations erronées. Il sort de la salle en claquant la porte. Quelques minutes plus tard, il revient, confus. Il vous dit « Je suis vraiment désolé, je me suis trompé dans l'information que je vous ai donnée. En fait, le jour où j'avais acheté 2 kg de pommes et 1 kg de bananes, ça n'avait pas coûté 3 euros, mais 5 euros. Encore mes excuses et voici l'information corrigée au sujet de cette énigme. L'oiseau et toi, vous acceptez les nouvelles données et vous vous mettez immédiatement à résoudre ce problème en posant une nouvelle fois les deux équations qui mettent sous forme mathématique les informations données en jaune et en vert où on vous dit que 2 kg de pommes qui coûtent 2p plus 1 kg de bananes qui coûtent b, d'après les inconnus qu'on a posés, le tout est égal à 5 euros et non 3 euros comme la dernière fois. Puis, 6 kg de pommes qui coûtent 6p plus 3 kg de bananes qui coûtent 3b, le tout coûte 15 euros. Bon, tu proposes d'utiliser la méthode par élimination, donc tu nommes les deux équations L1 et L2 pour faciliter ton travail et tu remarques tout de suite que si on multiplie ce 2p par moins 3, il pourra s'annuler avec ce 6p au moment d'additionner les deux équations. Donc, tu décides d'écrire l'équation moins 3L1 qui donne moins 6p moins 3b est égal à moins 15 et au moment d'additionner moins 3L1 et L2, tu te rends compte de la chose suivante, il y a quelque chose d'un peu étrange qui se passe, mais 6p et moins 6p, pardon j'ai oublié d'écrire le p ici, 6p et moins 6p s'annulent pour donner 0p, 3b et moins 3b s'annulent pour donner 0b, donc à gauche on a 0 et à droite on a 0 est égal à 15 moins 15 égale 0, 0 égale 0. Voilà qui est très surprenant, on n'avait jamais obtenu ça avant et en même temps on se dit que c'est un peu mieux que la dernière fois. Au moins 0 est toujours égal à 0, voilà une information qui est cohérente, on n'a pas obtenu une absurdité comme la dernière fois, mais en même temps 0 égale 0, ça ne nous aide pas du tout à trouver la valeur de p ou de b. Du coup, l'oiseau magique propose une nouvelle fois qu'on revienne sur nos pas, qu'on abandonne la méthode par élimination pour cette fois, ça n'a pas marché, ça ne nous a pas aidé du tout, on va plutôt représenter chaque équation de manière graphique et voir si on arrive à mieux comprendre ce qui s'est passé ici. Allez, représentons ces deux équations sous forme graphique, sous forme de deux droites, avec B et P comme axe. L'échelle P va de 1 à 5 et le prix d'un kilo de banane également, on imagine que c'est quelque part entre 1 et 5 euros. Alors, pour représenter l'équation jaune, on va faire comme la dernière fois, on va mettre sous forme de B est égal à une forme qui fasse apparaître coefficient directeur et ordonnée à l'origine, on va soustraire donc 2P de chaque côté et on obtient B est égal à moins 2P plus 5. Moins 2P plus 5. Alors, en ce qui concerne l'équation verte, on peut diviser déjà par 3 l'ensemble et on obtient 2P plus B est égal à 5 et là, on se rend compte déjà d'une chose, c'est que 2P plus B est égal à 5, c'est exactement la même équation que L1. Donc, on obtient une nouvelle fois B est égal à moins 2P plus 5. B égale moins 2P plus 5 en jaune et B égale moins 2P plus 5 en vert. Ces deux informations sont donc équivalentes. Et si on devait tracer la droite représentative de chacune de ces équations, pour la première, on obtiendrait donc ordonnée à l'origine 5 et coefficient directeur moins 2 et on obtiendrait la droite suivante pour l'équation jaune et s'il fallait tracer la droite pour l'équation verte, on obtiendrait une droite qui est confondue à l'équation jaune, exactement la même droite. Exactement la même droite. Donc, avec une infinité de points d'intersection, c'est-à-dire une infinité de solutions. Ici, 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 tous ces points sont solutions du système d'équation. Si on applique rigoureusement la méthode graphique. Donc, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En regardant les informations de plus près, l'information en jaune et en vert, on se rend compte que ce que Arbeg l'a fait entre les deux fois où il est allé au marché, c'est de multiplier les quantités par 3. 2 kg x 3, 6 kg de pommes. 1 kg de bananes x 3, 3 kg de bananes. Et donc, logiquement, si le prix des pommes et des bananes est resté constant entre les deux fois, on devrait payer 3 fois plus. Le problème en faisant ça, c'est que la deuxième fois où Arbeg l'a allé au marché, en multipliant toutes les quantités par un même nombre, c'est comme réécrire la même équation une nouvelle fois. Parce que quand on multiplie une équation par un nombre, on garde l'équivalence de cette équation. On écrit une équation équivalente. Et quand on a deux équations qui sont équivalentes ainsi, on parle d'équations dépendantes. Ici, on a deux équations qui sont des équations dépendantes. Et les équations dépendantes, qu'est-ce qui se passe quand on a deux équations dépendantes ? On obtient une représentation graphique identique des deux équations. Ce qui fait que la deuxième équation, qui représente la deuxième information, n'apporte aucune information supplémentaire par rapport à la première. Et dans ce cas-là, on obtient une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Donc une nouvelle fois, Arbeck nous a proposé un problème qui a fait qu'on ne peut pas déterminer le prix d'un kilo de pommes ou le prix d'un kilo de bananes. La prochaine fois, lorsqu'il va au marché, il vaut mieux qu'il achète des quantités différentes, par exemple 5 kilos de pommes et 2 kilos de bananes. Cela nous aiderait à résoudre le problème. Sous-titrage ST' 501